Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Vincennes. On reprend la direction l'Hippodrome de Vincennes, c'est vrai que vendredi d'habitude c'est Vincennes, mais une fois n'est pas coutume, ça a été Deauville qui a été à l'honneur vendredi soir. Ce samedi on retourne sur la cendrée parisienne pour un beau quintet, le prix de Vincennes sur serre, c'est une épreuve réservée à des chevaux de 6 ans, n'ayant pas gagné 205 000 euros, des chevaux qui viennent de prendre 6 ans, des chevaux qui encore peu avaient 5 ans, ils ont quand même un bon niveau. On a 16 concurrents au départ, 2850 mètres sur la grande piste, un parcours très exigeant, c'est une course européenne, il faut le noter on a pas mal d'étrangers au départ, que ce soit des scandinaves, que ce soit des italiens, on a un petit peu de tout dans cette épreuve pour 6 ans, et elle est bien plus ouverte qu'il n'y paraît, et c'est vrai que moi je me suis surtout penché sur le haut du tableau, mais il y a vraiment pas mal de concurrents capables de faire l'arrivée dans cette épreuve, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est la 4ème course prévue à 15h15, je préférais le signaler. On va rentrer dans le vif du sujet bien sûr avec le 14 Indigo de Fontaine que j'ai retenu en tête de ma sélection, c'est un super cheval Indigo de Fontaine, aussi bien à l'attelage qu'au trop monté, il a montré qu'il avait vraiment de très très gros moyens, c'est son premier objectif de l'hiver, on l'a pas vu depuis le mois de novembre, une victoire à Laval, alors je sais pas si on a plusieurs courses références avec lui, on va voir ça, en tout cas c'est un cheval de qualité, alors attendez je cherche Indigo de Fontaine, je sais qu'il a déjà battu certains de ses rivaux ici à Laval, c'est sa dernière victoire, c'était le 18 novembre, on l'a pas revu depuis, et puis regardez cette victoire aussi où il battait Inshot, Jocelyn, Ippalio, on a aussi une course où il a battu Ibiscusman, il a même été battu par Ibiscusman, donc vraiment des chevaux qui se tiennent de près et qui ont déjà croisé le fer, en tout cas ce Indigo de Fontaine il découvre un bel engagement, le parcours va lui aller comme un gant, il est déféré des 4 pieds, on connait Laurent-Claude à Brivard, quand il se prépare une course en général, il se fait rarement dans le détail, et je pense que ce Indigo de Fontaine il est capable de mettre tout le monde d'accord. J'ai retenu le 16 Ibiscusman en deuxième position, un cheval qui allégé dans sa ferrure, il vient de bien gagner, c'était sur plus court, c'est vraiment un cheval de qualité qui est très très dur, le fait qu'il ait gagné sur 2100 mètres, c'est vraiment impressionnant, parce que c'est un cheval qui a plus de tenue que de vitesse, et bon le chrono n'était pas non plus extravagant, mais rien que de gagner sur cette distance, c'est déjà une performance en soi pour lui, là il fait face à un superbe engagement, il est allégé dans sa ferrure comme j'ai dit, et puis surtout c'est le plus riche au départ, 2850 mètres, c'est en plein dans son sport, alors il a déjà été battu par Indigo de Fontaine, mais il l'a également déjà battu, donc je pense que ces deux là, ils sont vraiment capables de se livrer à un beau duel, d'autant que les deux aiment aller de l'avant, donc ça peut vraiment faire des étincelles, en tout cas moi j'en attends une nouvelle fois une grande performance. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Iberica, Iberica qui a un petit peu crevé le plafond dernièrement, elle s'est vraiment opposée avec la manière, et c'est vrai que c'est la seule jument d'ailleurs au départ qui ose affronter les mâles, Thierry Duval d'Estaing la présente avec beaucoup de confiance, et c'est vrai que vu le style de sa dernière victoire, je peux comprendre maintenant l'opposition est un petit peu plus relevée, je crois qu'elle a affronté quelques concurrents, Cool Chronos, Jimmy Ferro, BR notamment le 17 décembre, mais c'est vrai qu'il y a quand même Ibiscus Man, notamment ou encore Indigo de Fontaine, qui seront au départ et qui peuvent lui barrer le chemin du succès, mais je pense qu'elle va jouer sa carte à fond en tout cas, c'est une jument qui me semble en mesure de monter de catégorie, et de réaliser également une performance de choix. Ensuite j'ai retenu en quatrième position le 15, Charmny Charlias, qui avait aligné la victoire il y a quelques semaines de cela, dernièrement c'était moins transcendant, mais bon les lots étaient un peu plus relevés, il ne faut vraiment pas le condamner sur ces deux dernières tentatives, je pense qu'il vaut vraiment mieux que ça, l'engagement est favorable, et défaire des quatre pieds c'est un super finisseur, et je pense que le fait qu'il va y avoir du rythme, ça va jouer en sa faveur, et voilà il est dans sa catégorie, à mon sens il l'a prouvé qu'il était capable de bien faire à ce niveau là, on a peut-être d'ailleurs des courses références, regardez bon là c'est le 7ème du Prius Carcola, le Prius Carcola c'était quand même un très bon lot, auparavant il avait regardé battu une shot Jocelyn, quand on avait une petite gasoline, pour moi les chevaux qu'il a battus sont peut-être un petit ton en dessous, c'est pour ça que je le retiens seulement en 4ème position, vu l'opposition des français que j'ai cité avant, je pense qu'il a quand même son mot à dire pour une place sur le podium, mais il faudra quand même qu'il ait un bon parcours, pour pouvoir espérer jouer les premiers rôles. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 13, Yes Weekend, je l'aime beaucoup ce cheval, alors vous le voyez il n'est pas de tout repos, clairement c'est un cheval qui fait parfois preuve de caractère, mais dernièrement il l'a quand même un petit peu rassuré, en terminant 5ème, c'était le 30 novembre le prix de Burini, il était battu par Canto d'Aiventi, mais c'est un cheval qui a de la tenue, qui est dur à l'effort, et sur ce parcours j'aime beaucoup, il est déféré des 4 pieds, et attention, je l'ai retenu en 5ème position, je ne suis pas sûr qu'il puisse monter sur le podium, mais pour une 4-5ème place, je trouve vraiment qu'il a le profil d'outsider très séduisant. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 4, Imperial Magon, je l'adore lui aussi, c'est vrai qu'il faut faire des choix dans cette épreuve, Imperial Magon qui a désormais 3 courses dans les jambes, on l'avait vu en l'hiver dernier, faire de sacrées performances, c'est un cheval qui est dur à l'effort, un grand modèle comme ça, qui aime enrouler de loin, il est déféré des 4 pieds, après 3 parcours de remise en route, alors maintenant, c'est vrai que l'an passé, il avait vraiment montré de la qualité, notamment 2ème, de la finale régionale des 4 ans, mais là, il y a quand même les étrangers, c'est une course européenne, avec de la qualité, il n'a pas encore eu une vraie course, alors est-ce qu'il peut manquer d'une vraie course, en étant déféré des 4 pieds, ça, c'est la course qui va nous le dire, mais en tout cas, c'est un cheval qui va certainement monter, de catégorie cet hiver, et en tout cas, moi j'y crois, pour une place surtout. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position, le 9, un Telo de Chenu, qui vient de bien courir, un Telo de Chenu, il est à peu près dans sa catégorie, peut-être un tout en dessous, un de certains de ses rivaux, un Telo de Chenu, qui vient d'être battu par Ibiscusman, clairement, la ligne est bonne, j'ai retenu Ibiscusman, en 2ème position de ma sélection, maintenant, un Telo de Chenu, il ne sera pas associé à Eric Raffin, qui lui a préféré, assez logiquement, à Periel Mabon, en tout cas, assez logiquement, à mon sens, au niveau de la valeur intrinsèque, maintenant, au niveau de la forme récente, c'est peut-être une autre histoire, mais en tout cas, un Telo de Chenu, moi je trouve qu'il est dans sa catégorie, sans avoir trop de marge, et associé à Franck Nivard, il est allégé dans sa fayeur, je crois, donc pour moi, c'est un cheval qui doit pouvoir lutter pour une place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position, là, Cindy Dark, écoutez, Cindy Dark, il a remporté la finale régionale des 5 ans, l'avant-dernière fois, en battant notamment des bons chevaux, je ne sais plus qui il battait, on va se rafraîchir à la mémoire, mais il était venu battre tout à la fin, un bon cheval, Idola, qui avait fait un sacré numéro, d'ailleurs, un stand-off fort également, c'était quand même un bon lot, alors certes, on n'avait pas forcément la crème qu'on a aujourd'hui, parce que c'est des chevaux qui venaient d'un peu partout, aux quatre coins de la France, donc voilà, là, le lot un peu plus relevé d'ailleurs, on le voit au niveau des gains, il a quand même un sacré lot qui l'attend, mais bon, il aime ce parcours, sa victoire dans le groupe 3, l'avant-dernière fois, c'était sur ce tracé, donc clairement, il en est capable, maintenant, il faudra que ça se passe bien, c'est un cheval qui court caché, qui n'a pas forcément les qualités requises pour lutter avec ses rivaux, pour les premières places en tout cas, mais c'est un super finisseur, et ça peut lui permettre de prendre une belle place, on va, en cas de non partant, pardon, je ne vous ai pas parlé, j'ai le numéro 5, Cool Chronos, Cool Chronos, un cheval entraîné par Jean-Michel Bazir, qui a montré quelques moyens sur notre sol, dernièrement, il a terminé 5ème derrière Iberica, bon voilà, je ne pense pas qu'il soit capable de rivaliser pour les premières places, à la rigueur pour une 4ème place, mais voilà, Jean-Michel Bazir, on est obligé de s'en béfier, il faut le retenir dans une sélection, et moi, je l'ai retenu en cas de non partant, voilà, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 14, Indico de Fontaine, que j'ai retenu, devant le numéro 16, Ibiscus Man, en troisième position, le numéro 7, Iberica, devant le numéro 15, Charmy Charlie Haz, ensuite, le numéro 13, Yes We Can, devant le 4, Imperial Mabon, en septième position, le 9, Antello de Chenu, devant l'As, Indy Dark, et en cas de non partant, le numéro 5, Cool Chronos, il y a vraiment d'autres possibilités, pour les petites places, ceux qui veulent prendre des bases, n'hésitez pas à en rajouter dans le champ réduit, parce qu'ils ont presque tous une chance, mis à part le 12, de faire l'arrivée. En conseil de jeu, on va parler des bases, le 14, Indico de Fontaine, et le 16, Ibiscus Man, je pense vraiment que ce sont deux concurrents, de grande qualité, qui ont fait de cette épreuve, un objectif, et qui devrait logiquement lutter pour les premières places, le 7 Iberica, qui a vraiment beaucoup séduit, lors de sa récente victoire, à mon avis, elle est capable de confirmer, malgré nos positions un peu plus relevées, donc voilà, 14, 16 et 7, ce seront mes trois préférés, dans cette compétition, on va faire un petit tour du côté du prix de Limours, ce jeudi à Vincennes, avec Gis, très belle fin de course, pour s'imposer devant Giant Madrid, qui a pris tête et corde, et enfin, tête et corde, en tout cas, il a animé l'épreuve, et il a vraiment bien tenu sa partie, le 3, Grand Roura Kalouma, qu'elle paie le fin de course, il a failli finir deuxième, et il est troisième, le 12, Grazier Ladel est quatrième, devant le numéro 6, First Descharons, petit outsider à l'arrivée, de ce quintet, qui était dénichable, et qui a été trouvé par Top Prono et Tour Sélection, un trio de chaque côté, quelques coups de cœur, une journée correcte, de la part de nos deux rubriques, que vous pouvez retrouver, à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement d'ailleurs, vous avez le lien, dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, tout comme vous avez le lien, de notre formation exclusive, c'est vrai que je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment une formation, qui a été faite pour vous, avec plusieurs heures de modules, pour vous aider, à faire le papier de manière indépendante, pour vous aider, à approfondir vos connaissances, pour apprendre à faire le papier, donc voilà, n'hésitez pas à cliquer également, sur ce deuxième lien, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic, en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, toujours du côté de Vincennes, d'ici là je vous souhaite, de bons jeux à tous, bye bye,